Les actualités de la semaine, rencontre avec Sean Kim Tianfok, le député CEO de l'Autotech. Sans oublier nos dossiers de la semaine, bienvenue dans ActuEco, votre rendez-vous économique hebdomadaire. La perspective d'un baril à 100 dollars fait craindre une hausse des prix à la pompe. En effet, depuis quelques semaines, les cours pétroliers sont instables. Selon Rajiv Sirvansing, le managing director de la SCC, trois facteurs particuliers font que les prix du pétrole ont augmenté. Passons d'une fourchette de 77 à 78 dollars le baril en juillet et août, à la fourchette actuelle de 92 à 94 dollars le baril. Ce qui est encore plus saisissant, c'est la possibilité que les prix dépassent la barre des 100 dollars le baril au cours des prochaines semaines. Récemment nommé député CEO de l'Autotech, Sean Kim Tianfok s'est fixé comme objectif de travailler davantage vers la diversification du portefeuille de jeux de l'entreprise. Ce processus de diversification, dit-il, ouvre la voie à de nouvelles opportunités et de perspectives de croissance. Il fait par ailleurs remarquer que l'entreprise place l'innovation au cœur de ses opérations, tout en restant fidèle à sa philosophie de jeu responsable. Ainsi, place à un interview exclusif accordé à Business Magazine pour en savoir davantage sur sa stratégie. Plan de retraite et d'assurance de vie ou encore introspectif sur les hôtels qui font le plein pour cet été, les Business Files de la semaine portent sur ces deux sujets distincts. On vous parle de comment se développe le marché, quelles sont les offres et les nouvelles stratégies adoptées par les prestataires pour améliorer et promouvoir leurs services. Et voilà, nous arrivons à terme de cette émission. Retrouvez en plus du magazine de la semaine deux suppléments, dont Business Trends et Lifestyle Magazine, pour encore plus de lectures. N'oubliez pas aussi de nous retrouver sur nos pages Facebook, LinkedIn et YouTube en tapant Business Mag. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci, à très bientôt. Retrouvez dès aujourd'hui Business Magazine dans les supermarchés et en version numérique sur kiosque.larsentinelle.mu Abonnement et livraison à travers l'île à 4590 euros pi par an seulement. Sous-titrage ST' 501